Le Saint-Esprit est apparu pour te dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a détruit les superstitions. La pointe des crocs, c'est la fête de la lumière. C'est la preuve que la mort a été vainquée. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Qu'il y ait un nouveau départ pour l'histoire de la vallée. Qu'il y ait de plus en plus sûrs naturels en action. Dévois ! Dévois ! Dévois ! Dévois ! Bien. J'appelle ici ceux qui avaient pris leur baptême hier. Tous les frères, tous les frères, les frères. Voilà ceux qui avaient pris leur baptême hier. Ils peuvent venir. Ils peuvent venir. Ecoutez, on ne peut pas faire une sur ton nom. Donc, on ne peut pas être les histoires puisque beaucoup de français... C'est une par les milliards de cro crocs. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Père Amen 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 Nous allons lire dans Luc 24, 44 et 45. Frères, messieurs, je crois que vous devez savoir ce que nous faisons ici. Pour comprendre ce que nous faisons ici, vous devez savoir que Dieu déroule seulement son programme. Le programme de Dieu se trouve dans la Bible, dans ce qui a été annoncé à l'avance. Jésus, quand il est apparu à ses disciples, après sa mort, il est ressuscité, il commençait à apparaître à ses disciples. Quand il est ressuscité maintenant, il commence à leur dire, C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans les prophètes et dans les psaumes. Dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvri l'esprit afin qu'il comprise les écritures. Vous voyez, pour comprendre les choses de Dieu, il faut que Dieu vous ouvre l'esprit. Le livre de psaume dit, pardon, Ephésiens chapitre 1-19 dit, Vous avez les yeux dans votre cœur. Il n'y a pas seulement Dieu là, il y a les yeux aussi dans le cœur. Ces yeux là, Dieu doit vous les ouvrir pour que vous compreniez les écritures. C'est ce que le Saint-Esprit va faire ce matin. Et qu'il a fait dans chacun de nous. Amen. Maintenant, Esaïe 42, 6 et 7. Moi, l'Eternel, je t'ai appelé pour le salut. Aïe, Yahweh, je te prendrai par la main. Je te garderai, je te tabirai pour prêter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Notez ça très bien. Pour être qui ? La lumière des nations. Osez la peau les peaux dans ma bouda. Oui. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des prisons les captifs. Et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Oh, il y a un diable, il y a une ténèbre dans les cachots. Vous allez voir quelqu'un, il est libre, il peut mettre sa cravate, tout ça. Mais il est dans le cachot. Maintenant, Dieu a établi son élu, son bien-aimé, pour faire ses jobs. Est-ce que vous êtes avec moi ? Exactement. Et le bien-aimé, c'est Dieu qui lui a dit de le faire. Vous connaissez notre bien-aimé ? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est le travail qui lui a été donné. Être la lumière. Ouvrir les yeux des aveugles. Libérer ceux qui sont dans les cachots. Bien. Oui, Frère Arnaldo, tu peux prier pour la parole de Dieu. Il y en a Dieu, notre Père Céleste. Je vous fais la merci, Père, pour ta parole qui vient d'être prononcée encore ce matin, Seigneur. Nous savons que ta parole dit, que l'interprétation ne peut venir que de toi, Seigneur. Nous voici tous venus dans cet endroit, entendant ce que tu nous donnes, la véritable compréhension de ce que nous venons de lire, Seigneur. Père, venez-nous, moins ton serviteur qui va parler de ta part, moins ton cœur, Seigneur, disposé de chacun de nous. Alors que nous attendons qu'à toi, au nom de ton fils, notre sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ, amé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères. Je vous salue tous ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Ok. Est-ce qu'il y a ici, en dehors de nos frères qui sont venus de Paris, ceux qui sont ici pour la première fois? Non? On n'a pas d'autres visiteurs. Et nous avons vraiment une joie, une grande joie d'accueillir notre sœur Marie-Thérèse. Elle est là, avec ses deux fils et son petit-fils. Ils peuvent se lever. Amen. Donc, la sœur Marie-Thérèse vient de Paris. Elle vous regarde, elle vous suit sur Internet. Mais, elle a décidé de se déplacer pour venir jusqu'ici. Avec elle, donc, ces deux fils, ici, dans l'ordre, nous avons le frère Soleil. Il est là? Amen. Soleil. Amen. Et, son petit-fils, c'est Moïse. Et, son petit-fils, c'est Moïse. Donc, c'est le fils de notre sœur Pascale et la sœur, j'oublie la, Bibiche. Voilà. Ils sont arrivés hier. La sœur Marie-Thérèse m'avait un peu briefé les choses qui vraiment l'embêtaient par rapport à ses enfants. Et, quand ils sont arrivés, le Saint-Esprit a vu exactement ce qu'elle, elle me disait. Amen. Et, je leur ai donné le message. Et, ce que Dieu a vu. Frère Soleil, vous croyez que celui qui peut voir est capable de donner aussi la solution? Amen. Ah, est-ce que tu crois en Frère Soleil? Amen, 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 amen. 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 Sœur Marie-Thérèse, tu crois? Ronald, est-ce que tu crois aussi? Amen. Moïse, est-ce que tu crois? Amen. Vous voyez? La reine de Séba est venue de très loin. Il avait entendu parler de Salomon. Alléluia. Et la sagesse que Dieu lui a donnée. Amen. Mais, moi, je vous dis, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, pasteur, mes frères bradam l'a prêché, il parlait de Jésus, non? Il parlait de Jésus. Toi, tu veux dire qu'il y a ici plus que Salomon. Toi aussi, tu es concerné. Écoutez, moi, je vais vous dire ce matin, tout ce qui touche et concerne Jésus, me concerne aussi. C'est en ordre. Amen. Hein? Amen. Tous les titres que Jésus a L'épouse aussi a ce titre là Vous voulez me dire quel titre l'épouse n'a pas que Jésus a Bonne madame qui J'ai la Bible ici Qui Quoi Vous allez dire que Jésus est Dieu Mais l'épouse est Dieu aussi Que Dieu vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Donc pasteur recommande tout Somme 82 dit Je vous avais dit Que vous êtes des Dieu Vous pensez que nous sommes Dieu pourquoi C'est parce que notre père est Dieu Quand vous regardez votre soeur Ne vois pas tout le temps un être humain Un être humain Sinon tu vas rater Quelquefois tu dois te concentrer pour voir Dieu Amen Dieu dans une jupe Amen Amen Dieu dans un pagne Amen Dieu dans un pagne Amen Frère Je crois que ce temps c'est maintenant Oh non Oh non frère Tu vois lui Il est Jéhovah Rapha Est-ce que toi aussi tu peux Oh Je vais vous dire quelque chose Frère Branham Dans La foi Les oeuvres sont l'expression de la foi Paragraphe je crois 35 Frère Branham avait vu les gens Emprisonnés dans les cachots Il s'est tortillé Il disait Oh nous souffrons Nous souffrons Et ils ont aperçu frère Branham De loin Il dit Frère Branham Délivrez-nous Frère Branham pensait comme certains Incrédules Ou douteurs Frère Branham aussi pensait ça dans ses sons Dans le songe Il dit Eh mais Seigneur mais mes bras sont Petits Les barons sont forts Mais comment je veux faire pour les délivrer de là Mais eux Dans leur souffrance Il dit Frère Branham Délivrez-nous Frère Branham regarde Il dit Mais Seigneur Qu'est-ce que je peux faire pour ces pauvres gens Pendant qu'ils regardaient Ils voient La colonne des feux Où des nuées La même Qui a été photographiée ce matin Il la voit Là-bas Saint Louis Et il voit Jésus Christ Et il voit au-dessus de lui Cette lune Jésus lui dit Il dit Il dit Seigneur Ces gens sont dans la souffrance Jésus Christ Il dit Toi Délivre-les Toi 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 Délivre-les Si Jésus me dit de faire quelque chose Vous pensez que je vais le refuser Toi Délivre-les Pas moi Moi je l'ai déjà fait A ton côté je suis mort pour ça J'ai versé les 100% Maintenant je veux des hommes et des femmes En qui mon esprit habite Pour continuer le même travail Alléluia Le frère Branham regarde Il veut encore poser une question Ça disparaît Il n'avait pas le choix D'une maison de l'enfer Libère ces gens Au nom de Jésus Christ Il a entendu des craquements Les barons se sont ouverts Soleil libéré Nous sœurs et nos frères libérés Tout le monde libéré Frère Branham dit à la croix Quand Jésus a crié Tout est accompli Le prophète dit Cela signifie Que désormais Ils sont libres Les malades peuvent être guéris Les captifs peuvent être Libérés Dieu avait dit à un homme De libérer les captifs Au pasteur montre-moi dans la Bible Quand Dieu avait ressuscité Lazare Jésus a ressuscité Lazare Jésus a dit Lazare Sors Ça c'est la voix de l'archange Dans la prédication Et l'élèvement Frère Branham dit C'est la même voix Qui avait ressuscité Lazare C'est ce que l'épouse Écoutera Pendant qu'il descend C'est cette voix Qui provoquera La résurrection générale Ah Jésus Quel Dieu merveilleux tu es Quand Jésus a dit Lazare Sort Lazare sorti Et Jésus a dit Bon pour le reste Pour vous Déliez-le La Bible dit La Bible dit Les mains sortis Les pieds Et les mains liées Ça c'est pour les hommes Que j'ai commissionné Déliez-les 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 Soyez libérés Soyez déliez Soyez déliez Soyez déliez Alléluia A qui Jésus avait dit Déliez C'était aux disciples Aux hommes qui étaient là C'est pourquoi Les oeuvres que je fais Vous les ferez aussi C'est pourquoi un homme peut délivrer Un autre homme Merci parce que vous le croyez Parce que vous le croyez Vous allez en payer le prix Ce matin Amen 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 Moi le diable Ne peut pas nous attendre Il attend La Pentecôte Qu'est-ce que signifie La Pentecôte Frère Brada me dit Il attendait ça Mais nous Non Nous parfois On joue comme Je ne sais pas Réal de Madrid Ou je ne sais pas quoi Barcelone On met le ballon là Mais c'est vraiment Tout ça Non Pas des passes A peine le match commence Puis l'affilée Vous Vous allez délivrer vos enfants Vous allez délivrer vos maris Vous allez délivrer vos maisons Vous Vous Je ne comprends pas mes enfants Je ne comprends pas Je ne comprends pas mes cousins Toi délivre-les J'aime l'évangile de Jésus-Christ Le samedi J'étais en train d'écouter un homme Qui était en train de prêcher J'étais en train de méditer la parole Je me suis regardé J'ai dit Qu'est-ce qui se passe Je parlais d'Abimelec C'était moi Je parlais d'Abimelec Abraham avait menti Où nous Sarah C'est ma soeur Abimelec l'a prise pour femme Et Abimelec a dit à Dieu Seigneur tu connais l'intégrité de mon coeur Je n'ai pas fait ça exprès C'est lui-même qui a dit Dieu descend Il dit Abimelec Tu es un homme Mord Rends la femme de cet homme C'est mon prophète Ce sont mes prophètes Ne touchez pas à mes oins Ne touchez pas à mes prophètes Abimelec Rends la maternité de cette femme Rends la vie de ce monsieur Rends l'intelligence de ses enfants Rends la vie de ses soeurs et de ses frères C'est la parole Oh non pasteur C'est lui qui a rétrogradé C'est pourquoi le diable lui a fait ça Je t'ai dit Rends Nous c'est que tu as pris Au fils de Dieu Je vais leur faire des réproches à Jérusalem Ici je ne discute pas avec le diable Florent à Dieu Florent à Dieu Ma soeur soit libérée Ma soeur soit libérée Mon frère soit libérée Mon frère soit libérée Au nom de Jésus Amen Merci Seigneur Florent à Dieu Dieu Il prend fait cause pour toi Et la vérité Pourquoi ? C'est parce que tu es la semence prédestinée Il t'a choisi Il t'a aimé Même quand tu n'étais pas aimable Lui t'a aimé Il t'a appelé par ton nom Dieu a écouté ton nom dans ce message Frère Branham dit Quand le son s'est déroulé L'épouse a entendu son nom Jean 14 et 12 C'est ton nom Lui 17 et 30 C'est ton nom Ton nom C'est Apocalypse 17 Amen C'est la parole Abimelech Rends tout ce que tu as pris Hallelujah Amen Gloire à Dieu Frère Ce n'est plus le temps de jouer avec le diable C'est la vérité Vous devez connaître vos droits Amen Tu as cassé une assiette dans la maison de ton père Tu as renversé quelque chose Et ça s'est répandu sur le tapis Et tu vas laisser moi Pour avoir cassé un verre Toi, il est la fille et le fils de la maison Amen Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Vous devez savoir qui vous êtes Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes Le diable va jouer longtemps avec vous C'est la vérité Amen 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 Gloire à Dieu Amen Bien On va avoir juste deux ou trois petits trucs là Amen Parce que je vais entrer ici Ça ne marche pas Je vais entrer ici, ça ne marche pas Je vais voir deux ou trois trucs Et puis on va faire notre fête Amen Parce que Dieu nous a libérés Amen Amen Maintenant Qu'est-ce qui se passe ici J'ai demandé à tous les frères De pardonner aux frères et aux sœurs N'ayez pas de problème dans votre cœur Amen Parce que Dieu va faire quelque chose ici Amen Pour toi Amen Laisse passer des choses inutiles Amen Nous en Afrique on dit Que Dieu soit béni Gloire à Dieu Mais écoutez Mais écoutez Aujourd'hui Nous sommes en train De fêter quelque chose d'important Amen Pour nous chrétiens La pentecôte Peut-être le monde ne sait pas ce que c'est Mais toi tu dois savoir ce que c'est Mais c'est quoi la pentecôte Je l'ai déjà expliqué Mais je recommence Ne t'ennuie pas toi qui connais Parce que Beaucoup de gens nous ont rejoints Amen Depuis Et ne le savent pas Amen 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 Je vous ai toujours dit Quand je suis allé en premier Gradu à l'université En économie Moi j'étais J'avais fait Les Les humanités Latins Philo Je fais Les latins Le français Tout ça Et Quand je suis allé en économie Je ne voulais pas faire le droit Je trouvais ça facile Moi j'ai voulu faire quelque chose Où il y a un peu de mathématiques Quand même Parce que le droit Je l'ai dit Je vais en faire un boucher C'est bon Alors Je dis Bon On arrive là-bas Il y a des gens qui avaient fait la section commerciale Et ils avaient des notions de la comptabilité Un peu de mathématiques financières Alors pendant que les profs donnaient cours Ils étaient en train de frimer Débouder A la fin de l'année La plupart de ces gens-là Ils n'avaient pas passé en deuxième Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient Vous voyez ? Vous voyez ? Les choses que vous pensez connaître Vous devez être enrichi encore Peut-être que c'est dans la tête Mais Dieu veut que ça descende là-bas C'est pour croire Ne vous laissez jamais à écouter la parole de Dieu Un prédicateur peut se lever et se mettre ici Il va vous dire Jésus-Christ est le même Hier, aujourd'hui et éternellement Il le dit même vingt fois La vingtième fois Tu vas voir ça Mais c'est vrai Il est le même Mais c'est le même verset que tu as toujours entendu Vous voyez ? Nous qui avons fait le matin philo Avec le madimoulouma C'était lui notre prof Bah ! Nous on réussit Et oh non mais ah bah on corrige bien tes erreurs Mais toi on donne les tépés Tu n'étais pas là C'est ça Tu connaissais tellement Tu n'es pas là Nous qui ne connaissions pas beaucoup Nous avons réussi C'est pourquoi Il en est de même pour la foi Les petites choses que vous n'aimez pas écouter Ou vous pensez connaître C'est peut-être les choses qu'il vous faudra La Bible dit Les hommes simples Écoutez Jésus avec plaisir Pentecôte Qu'est-ce que c'est que la pentecôte déjà ? La pentecôte signifie 50 Hein ? Le mot pentecôte lui-même 50 Donc le nombre 50 C'est ça que ça signifie 50 Le mot pentecôte Dites à ton voisin La pentecôte signifie 50 50 50 Voilà Amen Donc littéralement La signification du mot pentecôte 50 Mais pourquoi Est-ce que le 50ème jour Ou la 50ème année Peut être si important pour nous chrétiens ? Frère Branham dit Dans la numérologie de Dieu Dieu est assez mathématique Il a des chiffres par lesquels il agit En croix Dieu est parfait Amen Il y a trois offices Il s'est révélé à nous comme le Père Comme le Fils Et comme le Saint-Esprit Frère Branham dit Dans les quatre C'est la délivrance Il dit le monde Devait durer 6000 ans Mais Jésus est venu le quatrième jour C'est-à-dire 4000 ans après la création C'était pour délivrer la terre Alléluia Les cinq C'est le chiffre de la grâce C'est le chiffre que les Romains Sans le vouloir Avaient laissé composer le nom de Jésus J-E-S-U-S La grâce de Dieu Qui s'est offerte à l'humanité Amen Lorsque le prophète Élisée avait demandé au roi De mettre la lance Par terre Le roi Il a frappé seulement trois fois Élisée s'est fâchée Il dit Mais pourquoi as-tu frappé trois fois Tu battras la Syrie Trois fois seulement Et c'est pourquoi la Syrie existe jusqu'à aujourd'hui Élisée était fâchée Il dit Mais pourquoi as-tu fait ça Il fallait faire ça plusieurs fois Pour exterminer L'économie d'Israël Amen Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen Mais quand il s'agit de David Pour terrasser Goliath David est allé au torrent Il a ramassé cinq pierres Il a eu la révélation Il dit Pour terminer Le problème des humains Il faut cinq lettres Il faut J-E-S-E-U-S Il faut cinq Il a pris cinq pierres Il a terrassé Goliath Et la nation philistine N'existe plus aujourd'hui Amen 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu Et vous avez les dix fléaux Dix Le sept C'est l'achèvement Dieu en chèvre en sept Les sept âges de l'église Vous voyez ? Il l'achève en sept Quand Dieu fait une œuvre En sept Il a terminé C'est la perfection C'est pourquoi je vous ai dit Isaïe avait sept fils En qui on mettait l'espoir Donc l'espoir était terminé Le huitième c'était qui ? C'était David David c'est le type de l'épouse Parce qu'il n'y a plus un autre âge C'est ce qu'ils disent Il a le huitième âge Il n'y en a pas C'est l'âge de l'épouse Nous faisons les mêmes œuvres Que Jésus a fait Amen Les douze C'est l'adoration Douze apôtres Frère Mme Radam dit Vingt-quatre vieillards Et douze C'est le même chiffre Pour l'adoration au ciel Amen Arrive cinq ans Frère Mme Radam dit Cinquante Oh là là C'est ce qui nous concerne aujourd'hui Donc c'est la Pentecôte Maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? J'aimerais qu'on lise J'aimerais qu'on lise ici Dans Acte 1 Lisez dans Acte 1 Très rapidement J'aimerais que vous connaissiez aussi Les choses que vous croyez Votre foi doit être amenée A la perfection Sinon vous allez dire La Pentecôte La Pentecôte En tout cas le monde La Pentecôte Puis c'est un chrétien Nous voulons la Pentecôte Tu ne sais pas de quoi tu parles Mais je veux quand même Que tu saches de quoi tu parles Ensuite on règle cette affaire là Et on a fini Oui Acte 1 Oui on va lire jusqu'à 3 Jusqu'à 3 ou 4 Vas-y Théophile J'ai parlé dans mon premier livre De tout ce que Jésus a commencé de faire Et d'enseigner dès le commencement Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel Après avoir donné ses ordres par le Saint Esprit Aux apôtres qu'il avait choisis Après qu'il y souffert Il est à Paris Vivant Et l'air Et l'air donnant Plusieurs preuves Se montrant à eux Pendant 40 jours 40 jours Vous voyez Où les catholiques ont tiré cette affaire de 40 jours C'est ici Donc quand quelqu'un meurt Pendant 40 jours d'après eux Donc il doit errer un peu Il erre Et puis au 40ème jour Il va au ciel Donc il pense que tout le monde doit errer Non Quand toi tu meurs Ton esprit tout droit Ça va là-bas à la 6ème dimension Où sont les saints Qui attendent Jésus Ce corps quelque part dans la tombe Il n'y a pas de problème Mais là tu attends La promesse de l'enlèvement Amen On va dire ils attendent Parce que nous Nous voulons voir ce jour venir Hein ? Ça vous intéresse de vivre encore non ? Amen Ok Comme j'ai parlé avec mon médecin traitant Je suis allé J'avais Mes cachets étaient finis Il dit mais Monsieur Mondat Mais n'essais-tu pas que tu as des enfants en bas âge ? Je dis oui docteur Vous voulez parler de quoi ? Je dis mais oui Vos enfants sont encore jeunes Mais vous ne prenez pas les cachets ça Je dis mais monsieur Mathieu Moi mourir ne m'intéresse pas J'ai beaucoup trop de boulot Mourir pour quoi ? Ça ne m'intéresse pas de mourir maintenant J'ai pas l'intention de partir maintenant Monsieur Mathieu J'ai beaucoup de boulot Je n'en ai pas peur mais ça ne m'intéresse pas Maintenant Amen Ah oui hein Un homme de Dieu Avait été visité par les bandits Alors les bandits disent Bon yo Vous voulez me tuer ? Mais allez Envoyez-moi dans la gloire Maintenant Tout de suite Tirez Eh 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 Correct Les bandits ont dit Mais quel est cet homme qui n'est pas peur de la mort comme ça ? Amen Amen Il y avait un autre à côté de lui Je suis dit Bah Alors que je suis dit C'était Deuxième danse de karaté Ah Deuxième danse de karadé Demande arme Le pasteur a au bout de sa bise Le bandier dit Celui-là, ce n'est pas la peine de le tuer Il n'a même pas peur de la mort Il ne s'ouvre pas Alors, vous voyez Jésus est mort 40 jours après Il apparaissait aux apôtres Pour leur montrer les signes Qu'il était vivant C'est pourquoi tout ce que Dieu fait La délivrance, les guérisons Il se laisse photographier avec nous C'est pour nous donner des évidences Des signes Qu'il est vivant C'est très important pour nous Que de savoir qu'il est vivant Maintenant, regardez La dernière fois qu'il a vu les apôtres Il leur est apparu Vous allez voir ça dans Matthieu 28-19 Il leur a parlé Et il leur a dit N'allez pas encore Allez attendre à Jérusalem Ils ont attendu 10 jours Pour que le Saint-Esprit Descende Et c'est comme ça que Depuis sa résurrection Jusqu'au jour du Saint-Esprit Il s'est passé 50 jours Vous voyez pourquoi ? Ce jour-là, c'est le jour de la Pentecôte Alors, vous ne comprenez pas ? Donc, il s'est passé 50 jours Depuis sa résurrection Il est apparu 40 jours Et jusqu'au 50e jour Mais regarde comment Dieu fait les choses Cette fête En Israël Ça s'appelait la fête des trompettes C'est ça que Frère Bradham dit dans la prédication La fête des trompettes Il dit que la Pentecôte, c'était la fête des trompettes Et c'était aussi la Pentecôte C'est le 50e jour Selon la loi de Moïse dans Lévitique Donc, après l'expiation 50 jours devraient s'écouler Pour qu'il y ait encore la fête de la Pentecôte Vous voyez ? C'est pourquoi je vous ai dit Vous pouvez être en train de fêter quelque chose Vous appelez ça Pentecôte Selon le monde Parce qu'aujourd'hui les catholiques le fixent comme ils veulent Mais Vous vous appelez ça comme ça Dieu descend Parce que nous, nous avons la révélation De ce que Pentecôte signifie Alors nous, nous serons la vraie Pentecôte Vous avez compris ? Alors Prenons Lévitique Lévitique 23 10-12 Je ne serai pas long Je veux que vous compreniez Et puis on va Lire quelques citations Et puis on termine Lévitique, oui 23-10-12 Tu peux lire, Christian Suivez Parle aux enfants d'Israël Et tu leur diras Le bel à Pentecôte d'Israël Pérez-vous Saba Quand vous serez entré dans les pays Que je vous donne Et que vous y ferez la moisson Et puis vous y ferez la moisson Ensuite vous commencez à Cueillir C'est ça qu'on appelle la moisson Quand vous y ferez la moisson Oui Vous apporterez au sacrificataire Une gerbe Prémisse de votre moisson Frère, est-ce que vous me suivez bien ? Donc quand vous allez Entrer dans le pays Que je vous donne Un Vous allez cultiver les champs Maintenant à la moisson Vous allez prendre la prémisse Du champ Donc Le fruit Si vous voulez Qui Est venu en maturité Le Premier Même en Afrique Moi j'avais J'ai un manqué chez nous Maintenant il y a des manqués Qui viennent en maturité Avant les autres Donc qui mûrient Avant les autres Peut-être même longtemps Avant les autres Tu le prendras Et tu iras Faire Ce qu'on appelle La gerbe agitée Donc tu vas L'amener devant Les sacrificateurs Au Que Voilà Il agitera Des côtés Et d'autres La gerbe Devant l'éternel On prendra La gerbe Il y a blé Ou il y a mangue Ou tout ce que vous voulez Maïs On l'agitera De part et d'autre Devant l'éternel Afin qu'elle soit Agréée Les sacrificateurs L'agitera Des côtés Et d'autres Les lendemains Du sabbat Vous savez pourquoi On agite ça Pour que Dieu L'agrée Les jours Où vous agiterez La gerbe Vous offrirez En holocauste A l'éternel Un agneau D'un an Sans défaut Vous voyez Maintenant Le jour Où vous Vous allez faire ça C'est à dire Il a les colis Mboumanibosso Est comme une maturité Le premier fruit Il vient à la maturité Vous le prenez Vous l'amenez Devant l'éternel Vous l'agitez Ensuite Vous l'amenez Pour que l'éternel Agré Ensuite Vous l'amenez Devant les sacrificateurs Quand vous l'amenez Devant les sacrificateurs Vous devez sacrifier Un agneau D'un an Sans défaut C'est Maintenant Regardez Israël C'est ce que Frère Branham Explique dans le chef d'oeuvre Tout ce que vous voyez Le Seigneur faire Depuis Adam Depuis que Adam Est tombé Parce que Adam C'était l'homme Que Dieu avait placé Sur la terre Pour vivre Pendant mille ans Ensuite Retourner dans l'éternité Sans la mort Donc ce serait La vie à la vie Bon maintenant Nous nous avons existé Nous passons par Cette mauvaise vie ici Nous mourrons Et puis nous retournons A la vie Le plan de Dieu Fût court-circuité A cause du péché Alors Dieu Est occupé Frère Branham dit Dieu a mis Quatre mille ans Pour Construire Les deuxièmes Adam Les second Et les derniers Maintenant Dieu voulait Que l'homme Qu'il a même placé Soit parfait Mais Adam Comme il était tombé Dieu a recommencé C'est comme ça Qu'il dit Qu'il a commencé Par les pieds Avec les patriarches Les abrahams Il est monté Frère Branham dit La chair Tout ça Le corps C'était Les prophètes Ensuite La tête C'était lui-même Christ Les chefs-d'oeuvre De Dieu De tout ce que Dieu A créé Depuis l'Étern Jusqu'à Viva éternité Les chefs-d'oeuvre Les tableaux Les plus beaux Que Dieu a peint S'appellent Yosua Amashia Jésus-Christ Quand Dieu l'a regardé Dieu l'a aimé Il dit Celui-ci Est mon bien-aimé En qui j'ai placé Toute ma confiance Vous voyez C'était le temps De la moisson Dans Matthieu 13 La Bible dit Le champ C'est quoi ? C'est le monde C'est les hommes Les moissonneurs C'est qui ? Ce sont les anges Qui viennent pour la moisson Donc nous Nous représentons les champs Tout ça On va cueillir Les anges Les envoyés de Dieu Et c'est pourquoi Dans la parabole Le maître dit Le champ Est vaste Mais il y a peu D'ouvriers Amen Donc Israël Depuis le jour Où tu entreras Dans le territoire Que je t'ai donné Quand tu vas cultiver Les champs Et les champs Ils viendront À la maturité Tu prendras Le premier D'entre les fruits Le premier D'entre les frères Qui viendra Le premier À la perfection Jésus est le premier À arriver À la perfection De tous ceux Qui ont Foulé Les sols De cette terre Amen J'ai l'hérité Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi C'est pourquoi Nous On doit écouter Les femmes Mais avec discernement Une femme Quand tu l'écoutes Trop Surtout dans les domaines Des sentiments Amen Ah Attends Il y a pas Mon expérience Une femme On l'écoute Dans ma femme Mon rebouille Hein Dans le domaine Ils sont habités Attends Où Si côté Où Non Zirana Adam A péché Parce qu'il a Écouté sa femme C'est pourquoi Nos braves sœurs Ici Ne doivent pas Précher Vous voyez Alors Abraham Vous savez Oh non Seigneur Ça c'est ma sœur Lui aussi Il l'a menti Joseph Le bon Joseph Que vous connaissez Frère Branham Il dit qu'il a Cherché dans sa vie Et puis Joseph Moi comme nous C'est bien beau Frère Branham Il dit Non Un être humain Qui n'a pas des défauts Comme sa frère Branham Il dit non Côté Un sous-marin Il a fouillé Il a fouillé Il a vu Dans Genèse Quand il est allé chercher Son père Et ses frères Joseph dit à Jacob Ne dis pas à Pharaon Que nous sommes des bergers Alloubine à Papa D'accord ça Frère Branham Alloubine ça y est C'est quand même un homme Il faut quand même un défaut Amen Merci Seigneur Merci C'est pourquoi vous les frères Je disais ça Les serviteurs de Dieu Il y a un serviteur Qu'il critique Tout le monde critique Je dis écoutez Vous vous demandez A quelqu'un d'être parfait Qui n'ait pas d'erreur Dans son caractère Il dit mais Vous vous le voyez beaucoup Parce que Dieu l'a élevé beaucoup Même toi Même nous Si on nous élève beaucoup Les gens vont voir Beaucoup d'erreur aussi Jésus seul Est arrivé à la perfection Avant toutes les semences Mais il a promis Qu'il amènerait son épouse A la perfection Il va arriver un temps Où tu veux dire non à ton frère Par la puissance du Saint-Esprit Parce que Dieu nous amène A la perfection Tu sors de chez toi Tu entres là-bas Que Dieu te bénisse Non ne dis pas Que tu es hypocrite C'est pas que vous êtes hypocrite Le Saint-Esprit A apaisé ton cœur Vous voyez Parce que Dieu nous amène A la perfection Ça nous arrive plusieurs fois Frère sur la monnaie Tu peux régler Je vais lui parler Mais tu le vois Tu commences à sentir Un amour Tu n'as plus envie De dire Ce que tu voulais dire La colère bat C'est quoi ? C'est le Saint-Esprit Prenant le contrôle Alors Jésus arrive à la perfection Qu'est-ce qui se passe ? Dieu l'agite en Palestine C'était la fête Que quoi ? Dieu l'a cherbé Agité Souvenez-vous que je viens de vous lire Luc 24, 14 24 et 45 Tout ce qui est écrit de moi Dans la loi de Moïse Dans les prophètes Devait être accompli Donc Jésus est arrivé Les gens Que Dieu a placés ici En Israël Étaient arrivés à maturité Dans le monde Le premier fruit On l'a agité Dieu l'a montré Il est allé devant la femme au bruit Il a discerné les pensées des cœurs Il a suivi les foules Il a agi Dieu Il est en train de jubiler Il dit Il fait toutes choses Exactement comme moi On est critique Il ne répond pas On est en train de l'inciter Par des insultes Il ne répond pas Et ça il a dit On n'entendra pas sa voix Dans la rue Il ne criera point Mon élu Mon serviteur Vous voyez Dieu l'a agité Ensuite Dieu l'amène Dans Matthieu 17 Sur la montagne De la transfiguration Il dit Celui-ci C'est mon fils bien-aimé Il l'agrée Il l'adopte C'est pour accomplir Lévitique 25 et 23 C'est ça qu'on vient de lire 10 à 12 Tu prendras la gerbe Tu l'agiteras devant l'éternel Ensuite Tu l'amèneras devant le sacrificateur Le sacrificateur L'examinera Ça devrait être Un agneau D'un an Et sans Dévots Amen Après l'avoir agité devant Les hommes Devant l'éternel Dieu l'agrée Dans Matthieu 17 Ensuite Dans Matthieu 26 On l'amène devant Caïphe Le sacrificateur Pour qu'il examine Caïphe examine Examine Vous savez pour accuser Jésus On devait fabriquer les accusations Demandez aux témoignants Il y en a un qui s'élève Rabbi Il a dit Qu'il va détruire le temple Et il va le reconstruire dans 3 jours Donc il fallait absolument trouver On l'amène devant le gouverneur Pilate Pilate dit Voici l'homme Moi je ne trouve aucun défaut dans cet homme Pourquoi vous voulez le condamner ? Pour que Lévitique 23-12 s'accomplit Il devait ne pas avoir de défauts Alors Dieu a regardé Jésus 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 Sama, tu salipotas, yali pétan. Poli, go, na, yo, yesu, etika, bo, kibi. Allo, yesu, te, biso, to, zi, do, so, pi. Allo, yesu, etika, bo, na, yo, 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 yesu, et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en train de parler de la Pentecoste, n'oubliez pas Maintenant, nous passons dans Lévitique 23, 15, 16 Est-ce que vous aimez Jésus? Frère, moi je l'aime Non, j'aime cet homme Alléluia! Maintenant, Lévitique 23, 15, 16 Écoutez maintenant, parce que nous parlons de la Pentecoste Depuis le lendemain du Saba Bon, depuis le lendemain, l'Obinango, après Saba, donc c'était la résurrection Jésus a ressuscité le Saba Donc Jésus a ressuscité le dimanche, pardon Jésus, le Saba c'est samedi Dimanche, Jésus ressuscite Donc le lendemain du Saba Donc depuis le lendemain du Saba Ok? Ok, ok Du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée des côtés et d'autres Donc depuis le lendemain du Saba Vous compterez 7 semaines entières 7 semaines entières 7 semaines égales combien de jours? 49 jours Vous voyez? 49 jours Donc 7 semaines entières, 49 jours Ok? Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Saba Ah! Bogotan a 50 jours Jusqu'au lendemain du 7e Saba Oui? Et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle Ah! Vous voyez? Donc depuis le jour où Jésus fut exhibé Jésus fut assassiné parce qu'il fallait un agneau Donc le jour de la gerbe agitée La loi dit qu'on devait apporter l'agneau pour être sacrifié Donc Jésus était cet agneau Jésus était cette gerbe Qu'on a agitée et l'agneau qu'on a sacrifié Nous vous compérez alors 50 jours encore Après 50 jours c'est quoi? Donc après 49 jours c'est 50 jours Alors ça sera le jour d'une offrande nouvelle Amen Vous voyez? C'est pourquoi Christ qui a vécu Qui a été assassiné 40 jours après il est apparu Le 50e jour Jésus s'est manifesté C'est à dire on a fait une nouvelle fête Ça c'est la nouvelle offrande Vous allez vous souvenir qu'en Israël 50 jours plus tôt c'était la gerbe Donc vous vous le croyez à Massangou Prenez comme Massangou Vous agitez Parce que l'islam est commis Jésus lui-même disait qu'il était incrain Qu'est-ce qui va se passer? 50 jours après ça ne sera plus la gerbe Ici qu'est-ce qu'on va agiter? La Bible dit ça sera le pain Donc vous avez eu un sang 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 Vous prenez Jésus Christ Vous fabriquez des chrétiens Vous commencez à les agiter La bande des grottes C'était la fête Où on agitait Les produits De celui qui a été enterré Et puis ressuscité 50 jours après On commence à agiter Les chrétiens qui ont été fabriqués A base de Jésus Christ Vous comprenez la fête qui a été faite? Donc la bande des grottes C'est une fête Il y a un sac à la beauté Donc les grottes Où il y a un sac à la beauté Dieu avait dit que c'est parfait 50 jours après On doit le moudre On doit le moudre On commence à fabriquer un pain Qu'on appelle Jacques Un pain Qu'on appelle Joseph Qu'on appelle Karel Qu'on appelle Richard On commence maintenant à agiter le pain La bande des grottes C'est la fête de la parole Et de l'huile Et de l'huile De l'option Du Saint-Esprit Amen 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 Le cinquantième Amen 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 Est-ce que vous avez compris Ce que vous faites Vous êtes la pentecôte Amen Vous n'êtes plus un pentecôte Merci Seigneur Oh pentecôte C'est la pentecôte Non Vous devez savoir ce que vous faites Amen Vous êtes le produit Fabriqué à base de la farine Amen Du blé qu'on appelle Jésus Amen Mélangez à Dela L'huile Couille au feu Amen Vous devez passer au feu Les chrétiens doivent passer aux épreuves Par les souffrances Par les sacrifices C'est pourquoi C'est pourquoi Dans un roi Dans le livre d'un roi 17 Quand Elie le prophète était allé vers la fève de Sareta Dans la prédication Soyez certains des dieux Frère Bradham dit Il lui restait un peu de farine Un peu d'huile Il lui a dit Ne crains pour un Fais-moi d'abord un pain Il a pris la farine et l'huile Il a fait le pain Frère Bradham dit Pour faire le pain Il devait prendre Deux morceaux de bois Qui forment la croix Il dit Le sacrifice de soi On doit se sacrifier On doit accepter les souffrances Quand on vient à Christ Pour qu'on fasse le pain Ou le gâteau C'est la parole Bien aimé Ne fouillez pas Les épreuves Sinon vous n'allez pas devenir un pain Amen Si on prend la farine Qu'on ne prépare pas Avec de l'huile Personne ne peut manger ça Il faut qu'il y ait le feu Alléluia Pour que vous soyez un peu jaunis Tu es un peu jaunis Un peu pain gris Ou pain je ne sais pas Comment Et vous serez agréable Devant votre Dieu Amen La porte des côtes Amen 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 Maintenant regardez Parce que Le produit De cette germe Qui a été agitée De part et d'autre En sévelie Le lendemain du sabbat Nous devrions compter 50 jours Après 50 jours La Pentecôte est descendue Donc c'est à dire Le Saint Esprit est descendu Amen C'est pourquoi on appelle cela La Pentecôte Amen 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 On va encore dans Levitique 25 Oui Levitique Levitique 25 On va lire des 10 A 13 Suivez très bien Ici on parle de quoi Du jubilé Amen Jubilé C'est associé Au chiffre 50 Amen 50 c'est le type du jubilé Oh parce que Pourquoi tu dis ça On va voir ça dans la Bible Amen Oh bon bah t'as un livre Aujourd'hui tu as la Bible Si tu veux voir Amen Et vous sanctifierez La cinquantième année Vous sanctifierez La cinquantième année Amen Et ça a un air Que ça a un air La cinquantième année Amen Pourquoi ? On y va ? Vous publierez la liberté Dans les pays Pour tous ses habitants Amen Bino 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 Et vous ne mangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous les regarderez comme une chose sainte. Ici, vous mangez les produits de vos chambres. Je vous ai dit qu'avant 50 jours, c'était la gerbe. Mais après 50 jours, on prend le produit du champ, on le prépare, on l'agite devant l'éternel. Vous voyez? Maintenant, le jubilé, quelle était cette fête-là? C'était toujours le chiffre 50. Vous voyez? C'était quoi le jubilé? Chacun devrait retourner libre. Le Pentecôte a apporté aux hommes la liberté. Si tu étais enchaîné, je te dis aujourd'hui, tu vas te lever pour être libre. Si tu étais esclave de la maladie, esclave des souffrances, lève-toi aujourd'hui, accepte de ta liberté. Parce que c'est la Pentecôte, c'est le jubilé. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Seul est jubilé. Frère, est-ce que vous réalisez que le diable a sa puissance et le démon, il contrôle l'histoire. Mais vous, vous pouvez parler contre lui. Et la vérité! Mais quelle est la puissance qui l'empêche à vous détruire? Amen! Mais rien qu'en considérant cela, vous devez croire à Dieu. Amen! Amen! Tu vas apprendre, oh non, les sorciers m'avaient pris, ils avaient criblé ma vie, ils avaient fait ceci. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu te tuer? C'est parce qu'il y a une puissance qui est de tes sujets, qui les a empêchés. Comme tu l'as compris, aujourd'hui, tu vas leur dire, celui qui est à moi, est plus fort. Amen! C'est la vérité! Amen! 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 La brochure, je l'avais hier, mais je ne comprends pas pourquoi. Regardez-le d'abord. Les jours de Pentecôte, ce fut la lumière qui montra que le Saint-Esprit était venu. Amen! Vous voyez? Les jours de la Pentecôte, qu'est-ce qui avait montré que le Saint-Esprit était venu? C'est la lumière. Amen! Maintenant, on avance maintenant. La lumière était la démonstration. Amen! C'est pourquoi ne jouez pas avec les photos de la colonne de feu qui sortent ici. Amen! C'est la preuve que le Saint-Esprit nous a été donné. Amen! Est-ce que vous comprenez cela? Amen! Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? À la Pentecôte, Dieu avait donné la lumière de ce qu'il avait dit. Et quand vous voyez le feu, la Bible dit qu'il descendait sur eux des langues de feu. Amen! La colonne de feu descend et se partage et se pose sur chaque disciple. La Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Amen! Et dans l'Ancien Testament, il y avait des lampes à huile. Quand tu vois un feu allumé quelque part, sache qu'il y a de l'huile en dessous. Amen! C'est ce que Frère Branham montre ici. Amen! Quand vous voyez la lumière, c'est la preuve que le Saint-Esprit a été donné. Amen! Parce que le Saint-Esprit, c'est l'huile des dieux. Amen! C'est ce que Frère Branham dit dans la prédication de l'âge de l'Odyssée. On va lire ça tout à l'heure pour terminer. Amen! C'est l'huile des dieux. Mais à quoi sert cette lumière et à quoi sert cette huile? C'est justement ce que Esaïe 42 nous a dit. Il dit, mon serviteur que j'ai choisi, j'ai élu, pour être qui? Pour être la lumière des nations. Amen! Je suis la lumière du monde, moi Jésus. Mais vous, vous êtes des lumières. Amen! Et les lumières de ce monde. Amen! Vous voyez? Amen! L'Apentecôte est venu faire de toi une lumière. Amen! Une lumière, pourquoi? Parce qu'il est écrit que cette lumière, que mon serviteur deviendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il servira à montrer la voie à d'autres. Amen! Une lumière brille dans les ténèbres pour montrer les chemins à d'autres personnes. Vous, vous êtes mes disciples. Vous êtes mes collaborateurs. Vous examinez le pasteur. Le pasteur ne tombe pas. Le pasteur, il ne fait pas. Il ne vole pas. Pourquoi? Mais c'est une lumière. Amen! Qu'est-ce que sert la lumière? Pour que toi, tu saches sur quel chemin marcher. Gloire à Dieu! Tu es la lumière dans ta maison. Tu vis la parole. Tu es la prière, la lumière. Pourquoi? Pour éclairer les enfants. Amen! Vous, les enfants, vous devez être la lumière pour éclairer ceux qui sont plus jeunes que vous. Pour que ceux qui ne connaissent pas la parole connaissent la voix des dieux. Amen! Amen! Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le pain devait être agité. Une offrande nouvelle. Ce n'est pas la gerbe, mais c'est une offrande. C'est l'agneau où le pain pétrit dans l'huile, comme on a vu. Maintenant, c'est la fête où l'huile sera utilisée. C'est quoi l'huile? Regardez ce que Frère Branham dit ici. Frère Branham dit, l'huile... Viens lire ça ici. Là, je l'ai odyssée par Ressa 799. Les docteurs en théologie ont l'air propre théologie. Les docteurs en théologie, basant la théologie, n'a pas l'air parfait et tout cela. Basant la malasie, n'a pas l'air. Mais il faut plus que cela. Il faut plus que malasie, plus que Biloko Wana. Amen! Seul le Saint-Esprit peut donner la vision spirituelle. Saint-Esprit, il permet de voir les puissances célestes en action. Il permet de voir les puissances célestes en action. Il permet de voir les puissances célestes en action. Le Saint-Esprit, le colir du Saint-Esprit. Saint-Esprit, le colir. Comment est-ce que le colir? Un colir, c'est une huile chaude. Colir, hein? Et ça m'a foutu à moi, il y a une moto. Nous les savons et le Saint-Esprit et l'huile de Dieu. Donc, l'amour, c'est que je vous ai foutu à moi. Amen! Bon, là, on dit c'est... L'âge de... Pardon. Apocalypse 3, 18. Apocalypse 3, 18. L'âge de l'or est prouvé par les feux. Je pense que c'est que c'est qu'il n'y a pas d'or, mais il n'y a pas d'or, mais il n'y a pas d'or. Afin que tu deviennes riche. Pour que tu sois comme ça? Des vêtements blancs, afin que tu sois vécu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Vous voyez? Amen! On se voit ma foudre, pas qu'on a mis ce n'est pas, pour y'o'o? Et un collir pour ouindre tes yeux, afin que tu vois. Collir, hein? Oh, pas qu'on a mis ce n'est pas, pour y'o'o, mon âme. Vous voyez? Amen! Vous voyez comment on voit? Amen! C'est pourquoi on peut te montrer... Oh, l'accent n'a pas commis. L'accent n'a pas... Tu ne vois pas encore. Amen! Pour que les gens voient. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Amen! Ma soeur, si tu reçois le Saint-Esprit, ton mari qui n'aime pas croire, cette huile ouendra ses yeux spirituels, il verra que le message de William Branham, c'est la parole bénie de notre Dieu. Ta femme verra. Amen! Cette huile, il ne faut pas qu'il soit seulement dans le cœur. Il faut qu'il déborde. Amen! Quand elle va déborder, les yeux des gens vont souffrir. Amen! Pour voir que Jésus-Christ, sa puissance n'a pas fini avec les apôtres. Elle continue jusqu'à ce matin. Amen! Que Jésus-Christ n'a pas seulement travaillé avec William Branham. C'est la parole! Mais elle va travailler avec l'épouse. Il va travailler avec chacun de nous. Amen! 14 et 12, c'est la vérité. La Pentecôte a permis de réparer cette injustice. Amen! La fête de la Pentecôte, c'est la fête de la lumière. Amen! Frère Branham dit, cette lumière est descendue pour montrer que l'huile a été étonnée. Lumière, pourquoi? J'en ai parlé à Bruxelles. Frère Branham était au pied d'une montagne, ce qu'on appelle la montagne de la superstition. Là-bas, en Arizona, quelque part. Cette montagne, les Indiens avaient peur. Il dit, non, cette montagne, quand il fait midi, il y a des rouges qui se dessinent. La nuit, il y a des monstres là-bas. Frère Branham dit, non, je vais aller voir ce qui est là au-dessus. Il est monté, il est monté. La nuit, il a dormi. Le jour, pendant que le soleil était en train de se lever. C'est dans la prédication. Allumer la lumière, au paragraphe 19. Frère Branham voit, le soleil commençait à se lever. Le soleil frappe les roches qui étaient rouges. Et puis ses reflets frappent là-bas. C'est ce qui faisait peur aux Indiens. Frère Branham dit, quand il a vu ça, toute la frayeur et la superstition qu'il avait sur la montagne commençaient à les quitter. C'est pourquoi toi, quand le Saint-Esprit, la lumière des dieux descend, la superstition des petits sorciers, des petits marabouts, des petites coutumes, des petites choses, où on veut disparaître. Le Saint-Esprit est là. Tu ne peux plus marcher la tête de courbée. Tu ne peux plus vivre dans la défaite. La superstition a été vaincue. Le Saint-Esprit l'a emporté. Sur la source, elle est vide. Sur la superstition. Sur la superstition. Le Saint-Esprit a vaincu les maladies. Amen. Oh, le docteur a dit que c'est impossible et je dois mourir. C'est la superstition. La Pentecôte est arrivée. Il a emmené la lumière pour dire que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. C'est la vérité. Bien-aimé. Est-ce que vous pouvez accepter votre délivrance ? Oui. La Pentecôte est arrivée pour que les chrétiens sachent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Satan. Bien-aimé. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée pour que tu le comprennes. Amen. Tu as longtemps douté. Tu commences à même en penser. Oh non, mon oncle sorcier. Je vais lui dire. Je vais lui apporter de l'argent pour qu'il me laisse. Je vais lui payer pour qu'il me laisse en paix. Le Saint-Esprit est apparu pour te dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a détruit les superstitions. La Pentecôte, c'est la fête de la lumière. C'est la preuve que la mort a été vaincue. Amen. Amen. Bien-aimé. La prédication de Pierre à la Pentecôte, c'était quoi? C'était, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière au paragraphe 60. Frère Branham dit, la lumière, c'est la parole quand elle est rendue manifeste. Amen. Au paragraphe 74, il dit, si la parole est seulement dans la Bible et dans les brochures, Frère Branham dit, on peut se poser des questions. Amen. Paragraphe 74. Amen. Si la parole, c'est la lumière. Amen. Elle doit porter la vie. Amen. Maintenant, si elle est seulement ici, Frère Branham dit, Frère Branham dit, ou bien là-bas, Mathieu Paul dit, Ou Paul dit, Mathieu dit, Mathieu c'est qui? Novo Nayo. Amen. Mathieu dit, Frère Branham dit, Amen. Frère Branham dit, si elle est là, on doit se poser des questions. Amen. La parole, elle était écrite, elle était dans le rouleau, il était dans le parchemin. Caïphe pouvait prendre la parole et lire, mais quand la parole s'est manifestée dans la chair humaine, c'était ça la lumière. Amen. Jésus était la lumière. Pourquoi? Parce que la parole avait quitté le rouleau et il est entré dans un homme. Amen. Jésus pouvait se tenir dans Saïr 61. Il dit l'esprit de l'éternel Mawad. La parole de l'Éternel Mawad. Pour devenir la lumière. À la Pentecôte, la lumière descend sur la famille. Amen. 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 Pour écrire le monde. Amen. Maintenant, écoutez, la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'était la preuve que Jésus, qui a été enterré, il n'est pas resté dans les tombes. Amen. Jésus n'est pas resté dans les brochures. Il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans les papiers. Jésus, il est ressuscité 50 jours. Amen. C'est la fête de la Pentecôte. Amen. Jésus, il n'a quitté les brochures. Il n'a quitté la Bible. Il est devenu la parole en soi. La parole dans le sang. La parole dans le sang. La parole dans les bruits. La Pentecôte, c'est la parole. C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, c'est la parole qui a des jambes pour marcher, qui a des yeux pour foire. Oui. C'est ça la Pentecôte. Amen. C'est ça la fête. Amen. L'anxion du lion. Oui, sœur, tu peux passer. C'est l'anxion qui crée. C'est la parole qui crée l'anxion. Amen. Jésus, c'est la semence, la gerbe agitée. Abraham dit, quand on a pris les gerbes, on prend les blés. Caïphe a pris les blés et les Romains, ils ont commencé à les moudre. Mais on moudre à Jésus. Quand on veut moudre, Jésus, lui, il est sorti de Jésus. C'est ça l'anxion qui s'est exprimée à la Pentecôte. Amen. Toquet. Antoine qui dort. Toquet, 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 ça. Ça, dans sa voix, les mains. Amen. 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 Deux annales, j'ajoute. Quelle note? Si? Si. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Merci encore une fois de plus pour ta grâce et pour ta moitié Accompagne chacun de tes enfants dans leurs premières respectives Père Et de tes enfants, aide toujours dans l'esprit d'adoration Dans la prière Seigneur Jésus Car tu veux les retrouver dans la prière à famille Seigneur Jésus Merci Père pour ta grâce et pour ta moitié Je remets encore Seigneur Ces brevages qui ont été préparés Seigneur Jésus Quelque chose à manger Père bien aimé pour nous fortifier encore dans le corps Comme tu nous as fortifié dans l'esprit Seigneur Jésus Et que tu puisses purifier, sanctifier Seigneur Jésus Nous allons les prendre avec action de grâce Que cela puisse nous donner encore la force Père Pour te servir, pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre grâce Père Et décide notre cœur Seigneur Jésus Si les jeunes veulent te voir Père Et qu'ils puissent te voir à travers nous Seigneur Jésus Et que chacun de nous Seigneur Jésus Soit un réveil maintenant au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Jésus A toi soit la gloire, le puissance et l'honneur Dans le nom de Jésus Christ Amen «A l'amour » «A l'amour » «A l'amour » «A l'amour » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501